Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 17 juillet 2023, il est 9 heures quelques news de l'Arménie de l'Altzakh et de la d'aspoir arménienne. Ce matin, donc, tôt dans la nuit, l'Azerbaïdjan a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu en direction de l'Arménie à Sotk et Verin-Shoja. Donc voilà, une nouvelle fois, Bakou menace l'Arménie par des tirs frontaliers sur le territoire souverain de l'Arménie. Donc Sotk, la mine d'Or et Verin-Shoja, le village qui n'est pas très loin, dans cette région où l'Azerbaïdjan essaye à chaque fois de perturber la sécurité, la vie des Arméniens, des villages frontaliers de cette région, donc de l'est à l'est de l'Arménie. Suite aux rencontres, en fait, entre Pachignan, enfin Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, Nicole Pachignan et Aliyev qui sont rencontrés il y a quelques jours à Bruxelles. Donc suite à ça, l'Azerbaïdjan fait toujours, menace toujours l'Arménie, donc en fait négocie, mais en même temps menace l'Arménie pour faire la pression, pour essayer de récupérer des dividendes politiques ou carrément faire du mal à l'Arménie et puis mettre une ambiance d'insécurité générale. Alors dans cette rencontre à Bruxelles, notons une chose importante, Aliyev a proposé une aide humanitaire à l'Arsar, comme le corridor de la Chine est fermé, que Charles Michel a fermement une nouvelle fois demandé l'ouverture de ce corridor de la Chine. Aliyev a lancé l'idée d'une aide humanitaire, un passage humanitaire de l'Azerbaïdjan à l'Arsar en passant par Ardame. Depuis Ardame, vous vous rendez compte, donc ça veut dire que Bakou essaye de fermer toutes les communications entre l'Arsar et l'Arménie, essaye en même temps de faire de l'Arsar une politique intérieure, un territoire intérieur, en apportant de l'aide de sécurité entre Ardame et Stepanakert. Voilà donc cette politique d'étouffement de cette enclave, de cette république de l'Arsar qui est devenue une enclave aux mains des Azeris. Les Russes qui ont haussé le ton le week-end dernier à Bakou en exigeant, en demandant pas en exigeant l'ouverture du corridor de la Chine, Bakou a répondu par des menaces anti-Russes, des menaces anti-Russes. Et Bakou a même taxé Moscou de complaisance à l'égard des Arméniens, et notamment des passages d'armes depuis l'Arménie en Arsar, ce qui est tout à fait des arguments fabriqués de toutes pièces, bien sûr. Voilà, donc entre-temps, Gulken Nersissian, le ministre de l'État de la République de l'Arsar, samedi soir lors de la grande réunion publique sur la place de la Renaissance à Stepanakert, avec des milliers d'Arsarsis venus debout dire non à tous les plans de paix qui excluent l'avis de la population arménienne de l'Arsar, a dit que toutes les déclarations prises au nom du peuple d'Arsar n'ont aucun sens, et bien sûr le message va à l'Arménie, ça n'a aucun sens si le peuple d'Arsar n'est pas consulté, si ce n'est pas son désir. On peut bien, sous l'autel de la paix entre l'Arménie et l'Arsar, brader l'Arsar, mais le peuple de l'Arsar n'a pas dit son dernier mot, et n'a surtout pas été consulté, et ne veut pas être bradé dans cette politique arméno-turque, même pro-turque à certains égards. Voilà qui est dit. Alors, bravo, en Arménie il y a des entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs, une dame qui a créé une marque Montalto, de vêtements, surtout de blousons et de manteaux, à Van Atsol, dans une usine textile désaffectée. Van Atsol était un grand centre de production industrielle, tant chimique que textile. Cette dame a occupé une petite partie avec une vingtaine de salariés, et a créé une petite entité, et a créé une marque de Montalto, de veste, qui porte cette belle, ce sont des belles vestes en fait, qui sont exportées vers la Russie, aussi vers l'Allemagne, donc vers l'Europe. Voilà, donc aussi. Mais tous les produits viennent de l'étranger, l'assemblage se fait en Arménie, grâce à cette main-d'œuvre, main-d'œuvre précieuse des Arméniennes spécialisées dans le textile, et c'est exporté vers l'étranger, dont l'Europe. Cette dame s'appelle, on va vous dire, parce que c'est quand même, bravo aussi à ces personnes, qui font de l'économie arménienne, qui font fleurir l'économie arménienne, et cette ville de Van Atsol, qui était sinistrée, qui commence tout doucement à se retrouver, grâce à ces dames courage, des dames qui ont déjà voyagé, qui ont été en Europe, aux États-Unis, et qui sont revenues en Arménie, créer leur entreprise pour le développement. Voilà, donc en fait, oui, là je regarde, l'article est tellement long, que j'ai, la dame, elle s'appelle Rosanna, le nom de Monté caché, dans la marque, oui, c'est Rosanna Saakian, voilà, bravo à elle, un nom italien, Montaldo, mais dedans c'est Monté, Monté-Belconian, bien sûr, aussi cette marque, qui a priori plaît, voilà, et qui est exportée. Bravo aussi à l'Arménie pour cette production textile. Oui, la poste d'Arménie vient d'y mettre un tamopost sur la poste centrale d'Arménie, qui se trouve place de la République à Yerevan. Il y a aussi l'image de la maison de télécommunications, créée, construite en 1956, qui est un très très bel, un très beau bâtiment, voilà. Tandis que la poste d'Arménie a été créée par l'époque de Tamanian, en 1935, avec l'architecte Alexandre Tamanian, l'architecte Yerevan, sur la place de la République, au style si particulier arménien, donc de l'époque soviétique, voilà, donc la poste d'Arménie vient d'honorer ces deux bâtiments des institutions, je dirais, de l'Arménie. Les observateurs de l'Union Européenne patrouillent toujours en Arménie, chaque jour, ils effectuent 3800 km sur des routes d'Arménie, aux frontières, entre Yérasque, Naritsevan, face à la frontière, donc entre l'Arménie et la Naritsevan, aussi du côté est, donc dans la région de Tabouche, dans la région de Vayotsol, et dans la région de Sionique, donc voilà, ils sont partout, ils font des observations, même s'ils ne portent pas d'armes, ils font des rapports, voilà, c'est une présence qui est intéressante, voilà, même si elle n'est pas décisive, elle est en tout cas intéressante pour l'Arménie. Alors, est-ce qu'il y a deux, trois autres informations, mes amis, non, je crois qu'on va faire le tour, le week-end était relativement calme, oui, le Vatican en retour, oui, une discrète mission du Vatican en Arménie, et en Nazaridjan, donc voilà, le Vatican qui essaye de ne, comment dire, de ne pas trop s'avancer, sur le premier pays chrétien au monde, qui est l'Arménie, pour essayer de ne pas s'attirer la haine, et surtout l'investissement de l'Azerbaïdjan, qui investit au Vatican, voilà, grâce à l'argent, ils essayent d'acheter aussi, d'acheter les religieux, donc les politiques religieuses du Vatican, voilà, qui ne sont pas ouvertement, pour l'Arménie, qui se prononcent toujours à mots feutrés, c'est une diplomatie, la diplomatie vaticane, c'est l'une des premières du monde, qui essaye de mélanger tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan, et qui ne prend jamais parti, ni pour l'un, ni pour l'autre, pour protéger ses acquis, voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour au Scania, mais de nouveau, en garde pas chignant, contre la cession du Karabakh, oui, en fait, Valtan Ouskanian, l'ex-ministre arménien des affaires étrangères, mais en garde pas chignant, contre la cession de l'Altar, l'Altar ne sera pas cédé comme ça à l'Azerbaïdjan, pour avoir la paix, l'Arménie n'aura pas la paix, donc même en cédant l'Altar n'aura pas la paix, la seule chose pour l'Arménie, pour la paix, c'est de renforcer son armée, de s'équiper, et d'être prêt à toute attaque, parce qu'avec l'Azerbaïdjan, toutes les négociations en situation de faiblesse, avec le couple turco-azéri, sont un échec, c'est toujours au détriment des Arméniens, et de l'Arménie, car la puissance n'est pas là, l'Arménie devrait se doter de chemins de vrais, bien sûr, c'est vite dit, c'est vite fait, mais avec l'économie florissante de l'Arménie, l'Arménie peut s'équiper encore plus davantage d'armes, et surtout réorganiser de façon plus sérieuse son armée, et défendre la sécurité, tant de l'Arménie que de l'Altar, même si la situation en Al-Altar est politiquement un peu différente, puisqu'il y a la présence des Russes, mais tout peut aller vers le mieux, si réellement la nation arménienne se retrouve, disent non à cet envahisseur turco-azéri, et ne veuillent pas négocier à tout va, à vil prix, face à Erdogan et à Lièv, deux dictateurs qui ne négocient pas, qui exigent, et que si Pachignan fait à chaque fois des courbettes, donc face à ce couple turco-azéri, l'Arménie n'ira pas très loin, voilà. La seule chance de l'Arménie, c'est de sa volonté de résistance, et il faut que l'Arménie résiste, 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 et négocie en situation, pas je veux dire de presque équilibre, parce qu'on n'aura pas d'équilibre face à une nation comme la Turquie, qui est forte, qui est forte au niveau de son armée, mais on peut quand même avoir mieux que ce qu'on a, donc on est en train de tout brader, on a l'impression de tout brader actuellement, même si la politique internationale, progressivement, progressivement, s'installe plutôt du côté de l'Arménien, des droits, de l'inviolabilité des frontières de l'Arménie, et puis le côté humanitaire en Al-Sar. Moi, je pense personnellement qu'on gagne chaque jour des points au niveau diplomatique, mais qu'il faudrait que militairement, et puis la situation à Yerevan, on fasse un peu plus, comment dirais-je, on résiste davantage à la pression turco-azéri, tout simplement. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain, et bonne journée.